Le nouveau village innovant de Yanga, dans la sous-préfecture de Madingokai, département du Quilou, a été vendredi 11 mars, en fin de matinée, le théâtre de la rencontre des membres et sympathisants des partis de la mouvance présidentielle sous le haut patronage de Mme Antoinette Sassou-Guessou, épouse du président de la République. Présence notoire également à cette occasion du premier directeur national adjoint de campagne du président candidat, porte-parole chargé des relations publiques, Anatole Collini-Makosso. Étaient aussi présents le directeur de campagne de Madingokai, l'honorable Laurent Tengou, et tous les cadres et notabilités du département du Quilou, territoire de Boilly. Ces retrouvailles de campagne en faveur du candidat Denis Sassou-Guessou étaient structurées en deux grandes parties. La première, celle des allocutions, et la deuxième, celle du lancement du projet Nouveau village innovant de Yanga par Mme Antoinette Sassou-Guessou. Dans la première partie, les populations de ce village et celles des localités environnantes ont suivi tour à tour le sage Chibouanga, qui, après un rituel de communion avec les mains des ancêtres, a prononcé un message de solidarité, d'harmonie des filles et fils du Quilou, mais aussi de reconnaissance du père de la nation, Denis Sassou-Guessou. Ensuite, le directeur de campagne locale du candidat, l'honorable Laurent Tengou, est monté au créneau pour témoigner de l'engagement des filles et fils du Quilou a voté le candidat Denis Sassou-Guessou. Le département du Quilou va voter massivement Denis Sassou-Guessou. Il ne peut en être autrement pour plusieurs raisons, y compris familia. Enfin, Mme Antoinette Sassou-Guessou, intervenant en dernier lieu, a pris acte des engagements des filles et fils du Quilou à faciliter la victoire de Denis Sassou-Guessou dès le premier tour. J'ai pris acte de tous vos engagements ici. Les jeunes quelques fois, il y a aussi des jeunes derrière vous qui vous racontent de n'importe quoi. Alors c'est surtout à vous qu'on instrumentalise de temps en temps. Mais je crois que vous avez pris conscience de tout ça et que cette fois-ci, ça ne serait plus la même chose. Dans la deuxième et dernière partie de cette grande messe des membres et sympathisants de la mouvance présidentielle autour de la première dame, après les passages du président candidat à Pointe-Noire et à Luangou, Antoinette Sassou-Guessou, à travers le planting d'un arbre fruitier, a lancé le projet « Une maison, un verger et une ferme ». Cher au ministre Anatole Collinet-Makoso, ce projet « Nouveau village innovant » de Yanga a consisté à affecter au riverain un logement relativement décent à l'effet d'améliorer l'habitat rural ainsi que l'espérance de vie des citoyens.